bonjour à tous donc bienvenue dans cette nouvelle séquence concernant les systèmes de numération donc ce chapitre ça va demander un peu de connaissance de méthodes par coeur c'est surtout quand on va se balader entre les systèmes de numération on doit connaître les méthodes pratiquement par coeur donc il y avait plusieurs systèmes de numération bon le plus connu pour vous c'est le système d'illumération romain et donc les romains et la difficulté c'est qu'il y avait beaucoup de symboles pour écrire un nombre donc il y avait des x, des l, des i, des c donc c'était vraiment v c'était vraiment compliqué avec l'absence de zéro donc la question se posait est-ce qu'il n'y a pas un système plus simple surtout quand on va commencer à faire les additions les soustractions est-ce qu'il n'y a pas un système plus simple donc il y a les arabes musulmans qui ont trouvé un système qui était déjà utilisé aussi par les indiens mais l'ont développé et ils ont dit que on peut écrire n'importe quel nombre avec seulement des symboles maintenant vous connaissez bien c'est des symboles et parce que surtout on dit c'est pour ça la raison pour laquelle on dit les chiffres arabes donc c'est des symboles sont les 0 le 1 le 2 3 le 4 le 5 le 6 le 7 le 8 et le 9 donc il y en a en tout 10 avec ces 10 là on peut écrire facilement tous les chiffres tous les nombres surtout on peut faire après les opérations donc ce système là ça s'appelle un système d'ici balle alors pour écrire un système d'ici mal et puisqu'il y aura plusieurs systèmes donc le système d'ici mal on va l'écrire avec entre parenthèses et là on écrit 10 donc ça c'est important donc quand j'écris 2450 c'est un système entre parenthèses 10 ça veut dire que je suis dans le dix chiffres je suis pas dans les romains pour l'instant mais je suis dans le décimal voilà donc un nombre en décimal 2450 en fait ça s'écrit comme 2 pour les milliers 4 pour les centaines 5 pour les dizaines et 0 pour les unités en fait ça revient à multiplier à chaque fois par 0 à la puissance 10 à la puissance 0 10 à la puissance 1 10 à la puissance 2 10 à la puissance 3 donc ça c'est important cette écriture donc à chaque fois ce qui va changer selon les systèmes de numération c'est la base qui disent voilà après pour des besoins en informatique par exemple en réseau on avait besoin d'un système ce qu'on appelait six système hexadécimal alors ce système hexadécimal ils ont dit qu'on peut écrire un chiffre un nombre avec pas seulement 10 symboles mais avec exactement 16 symboles donc ces 16 symboles c'est d'abord les symboles de systèmes décimales plus six symboles qu'on a rajouté qui sont a b c d e f je reviens après sur ce système pour détailler plus et donc le a ça va correspondre à 10 b c 11 c a 12 d a 13 14 et 15 voilà donc si j'écris alors un chiffre j'écris un chiffre maintenant dans la base décimale donc n'oubliez pas de mettre entre parenthèses et ici en indice 16 ça veut dire que vous êtes dans le système de numération hexadécimal donc quand j'écris par exemple ab2 c'est un nombre même c'est un pas l'air mais c'est un nombre c'est comme si j'écris a fois 16 pourquoi 16 parce qu'on est dans la base hexadécimal 16 à la puissance 2 16 à la puissance 1 donc ça c'est les centaines de hexadécimal ça c'est les dizaines de l'exadécimal et après ça c'est l'usinité de l'exadécimal 16 à la puissance 0 bien sûr c'est 1 et donc si je traduis en décimal ben le a ça va être 10 11 x 16 plus 2 donc 11 parce que c'est b donc ce nombre par contre ce que j'ai trouvé ici le nombre ça va être dans le système décimal on verra tout à l'heure que la difficulté ça va être de passer d'un système à l'autre le système binaire c'est un système qui est inventé par un philosophe mathématicien un physicien s'appelle leibnitz un allemand celui qui est connu par l'idée qu'il dit qu'on vit dans le meilleur du monde donc lui il a dit qu'en fait qu'on peut arriver à faire des opérations facilement c'est on a un système où il ya que de symboles le principe c'est pratiquement le même quoi donc il a besoin que de 0 et 1 il n'a pas besoin de 2 jusqu'à 9 donc c'est pas possible donc quand vous voyez 1101 ça c'est le système binard donc le 2 là elle veut dire que c'est binard attention on peut le confondre avec le décimal donc ça veut dire que c'est un fois la base de l'absence 3 1 fois de l'absence 2 pardon plus 1 fois de l'absence 1 1 fois de l'absence 0 voilà et donc si on calcule ce chiffre là on trouve l'équivalent de 1101 en décimales passer de décimales binaire on reviendra sur ça et on va expliquer tout ça alors donc on a trois systèmes en binaire où il ya que deux symboles décimales on a 10 symboles hexadécimales on a 16 symboles donc maintenant la question qui va se poser c'est comment passer d'un système à l'autre et c'est là où il ya travail là comment passer de décimales à binaire de binaire à décimales de décimales à hexadécimales de hexadécimales à décimales de décimales à binaire et de binaire à hexadécimales voilà donc on va s'arrêter à chaque étape et on va expliquer la méthode et vous devez vraiment la solution c'est apprendre par coeur comment passer d'un système à l'autre parce que c'est très important pour d'autres matières en bts voilà merci Humanement At manger Mal Neisme 이야